Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette des crèmes brûlées au foie gras avec les cocottes Staub. Pour préparer cette recette, nous allons tiédir notre crème. Nous allons passer notre foie gras au tamis et nous l'avons préalablement coupée en petits dés. Pour retirer tous les petits nerfs, comme ça, ça facilitera le mélange quand nous allons le mettre dans le mixeur. Comme vous le voyez, toutes les petites veines sont restées sur le tamis. Nous allons prendre une maryse. Nous allons mettre tous les ingrédients dans le mixeur. Donc l'œuf, les jaunes d'œufs et notre crème qui a été tiédie. Il ne faut pas la verser trop chaude si on frais-fondre le foie gras et ce n'est pas le but. Là, on va mixer l'ensemble pour qu'il y ait un mélange bien homogène mais sans trop l'émulsionner. Vous voyez, c'est bien mixé. On va le passer au chinois pour retirer vraiment tout ce qui pourrait rester. Donc nous allons prendre du sel fin, un peu de poivre et nous allons laisser reposer 10 minutes au réfrigérateur pour retirer toutes les petites bulles d'air qu'il pourrait y avoir. Nous allons remplir nos moules au trois quarts sans salir les moules. Là, je retire les quelques bulles qui restent. Nous allons filmer la plaque pour éviter que la vapeur fasse de l'eau et dilue l'appareil de la crème brûlée. Donc l'appareil, après, ne cuirait pas, il serait très liquide. Nous allons cuire dans un four vapeur à 80 degrés pendant 25 minutes. Mais chez vous, si vous n'avez pas de four vapeur, mettez un couscousier ou un cuit vapeur. Vous le réglez à 80 degrés, donc il faut que l'eau frémisse. Et vous mettez vos moules filmées un par un individuellement et vous les cuisez comme ça pendant 25 minutes. Enfin, environ. Après, c'est à vous de regarder, il faut qu'il soit légèrement tremblotant. Voilà, et c'est parti pour 25 minutes. Nous allons les laisser reposer à l'air libre. Et après, nous remettrons un film et nous les remettrons au réfrigérateur pour qu'elles soient bien froides. Nous allons préparer maintenant le mélange pour caraméliser nos crèmes brûlées. Donc c'est des cèpes secs que nous allons mettre dans un mixeur, du sucre semoule et du sel. Ça va faire un petit mélange sucré-salé qui va être très sympathique avec la crème brûlée. Maintenant, nous allons passer à la passette pour retirer tous les gros morceaux qui pourraient rester. Donc on passe bien la passette, vous voyez, pour qu'il reste juste la vinfille de poudre comme ceci. Donc nous allons caraméliser nos crèmes brûlées. Donc nous avons préchauffé notre four sur le mode grille. Nous allons saupoudrer notre appareil de cèpe, de sucre et de sel. Voilà, on va bien tapoter pour bien le mettre harmonieusement. Deuxième pareil. Après, nous viendrons prendre un petit chiffon. Nous nettoierons bien le bord autour pour éviter que ça brûle. Nous allons les mettre sous le grille et nous allons les faire caraméliser. Les crèmes brûlées au foie gras dans les cocottes stop sont terminées. Bonne dégustation ! Merci. Merci. Merci.